salut les sportifs et bienvenue sur la chaîne au coeur du trail et aujourd'hui on y est la tournée des biquettes 100 km 5600 de des plus avec les copains et dit t'es content de ta météo infeccable mais on n'est pas à l'heure on devait partir à 18h il est quelle heure 18h26 mais qu'il a une montre mais bon on a qui pour courir il dit jérôme dérangez pas jean fils on n'a pas avancé bon on est parti les gars allez la tournée des biquettes bon là je vous avouerai qu'on était tout chaud pour l'aventuré c'était sans savoir jusqu'où on irait d'ailleurs à l'aïdi pour la topo bon on vient de s'arrêter parce qu'on est un petit peu fatigué on marche un petit peu le départ il est juste là alors on est avec l'ami yannick et alors yannick pourquoi tu cours toi je cours pour toi parce que après 25 ans de foot il fallait bien trouver un sport pour faire un peu le gras au niveau du ville donc j'ai connu le trail vu que je suis dans le secteur de châtonneur donc j'ai commencé par les petits 10 tout simplement donc après j'ai augmenté un défi un jour m'a demandé de faire un 50 j'ai dit hop pourquoi pas et finalement c'était la course la plus belle de ma vie je crois j'ai jamais été aussi bien de toutes les courses que j'ai fait donc depuis je continue et j'ai des petits trails dans le secteur et là cette année comme je suis pris dans un team complexe trails de 2020 j'ai gagné un dosa pour les tempilliers bon yannick allez dis nous qu'est ce que tu aimes bien manger après une course la grande question c'est simple plus c'est gras mieux c'est je crois qu'il y en a qui se reconnaîtront là dedans un là on est au niveau de la montagne des singes et on est à cinq kilomètres à peu près du haut keunigsbourg première en grosse montée pour eddie tu ressembleras à ça après après les 100 bornes voilà nickel voilà la première étape le haut keunigsbourg nous on va là bas c'est à ce moment qu'on s'est dit ça fait vachement ça court plus vite pour aller au ravito allez les experts ou au keunigsbourg bon c'est quoi ton prochain objectif et dit c'est dur de se projeter là c'est dur de se projeter là bien en fait la sortie va beaucoup beaucoup joué là dessus ok on verra bien après donc tu veux tu voudras faire plus tard aujourd'hui on est parti pour le sens tu penses être parti pour combien la prochaine pas forcément plus en fait je vais l'organiser l'ambiance que je veux faire en fait on peut rassembler des gens pour aller faire une sortie même si c'est moins pas grave enfin pour le fait on arrive à faire des trucs allez chanter les biquettes ouais non mais c'est que le début c'est que le début regardez moi ça comme on a l'air heureux là à droite nika qu'est ce que tu vas manger après nous avoir quitté une bonne pizza sérieux excellent sportif avant tout courir plus pour manger plus allez l'ouvre de ron il est là le champion alsacien voilà on a encore vu on a pas vu et c'est déjà la fête ça va vous allez bien vous êtes exposés apparemment le camelback à l'ancienne regarde regarde le bon vieux camelback nous on va là haut tout à l'heure on était là au konigsbourg tu vois quand je cours il y a toujours un moment où j'aime bien me retrouver seul c'est un petit moment de communion avec tout ce qui m'entoure que je partage avec moi même et ça me permet de me recentrer et beaucoup réfléchir et après il y a une sorte de retour à la réalité que je pense que tous les coureurs ont sur les longues distances ce petit moment où ils ont besoin de juste de solitude pour se retrouver avec eux-mêmes et c'est c'est excellent ça fait vraiment du bien et je le conseille à tout le monde et oui ça c'était mon petit moment à moi alors eddy s'il te plaît voilà tu vas répondre à cette question pour tous ceux qui nous regardent pourquoi on a tout le temps envie de bouffer quand on court des longues distances ça passe le temps de penser à ça ? c'est l'objectif c'est le graal c'est un peu ça c'est vrai c'est la récompense c'est la récompense c'est une sorte de carotte quoi c'est plutôt une sorte de côte de bœuf mec sur un sans borne ils font du tourisme alors ça c'est bien vrai mon eddy voilà si un jour on me pose la question pourquoi je cours pourquoi tu fais du trail pourquoi tu cours Midi, regarde, c'est beau, elles sont belles nos Vosges, nos beaux ballons des Vosges. Eh les gars, ça se gagne maintenant ! On est à peu près au 17ème kilomètre et on redescend en bas sur Ibovillet. Il est 21h33 et on arrive sur Ibovillet avec nos belles vignes. On aime le vin d'Alsace. Et le soleil est en train de se coucher. On repart de Ibovillet à la direction de la montée d'Aubure qui est assez costaud. Et on entame la nuit. Et on était au château là-haut. Et voilà ce que tu vois de nuit quand tu cours. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Tu vois les jambes de ton pote devant. On est à la Roche du Tetra. à 888 mètres d'altitude. Pas beaucoup mais... Et on redescend vers Aubure. 10h30, on va repartir du ravitaillement d'Aubure. On est parti pour une petite montée d'à peu près 200 mètres de D+. Mais ça va bien se passer. On est reparti ou quoi ? Allez ! 2h30 et on est au Grand Brézoir. On redescend sur le Bonhomme. Allez ! On y va ! On y va ! Allez ! On y va ! Il y a le soleil qui est en train de se lever. Franchement, la nuit passée nous a quand même mis un bon coup de fatigue. On n'était pas mécontent de voir le jour arriver. Et oui, c'est reparti ! Dès que le jour se lève, c'est reparti. On vient de trouver un petit cimetière au milieu de la forêt. Jamais vu ça, moi. C'est parti ! Regardez nos belles pistes de ski là ! Les belles pistes de ski vosgiennes ! Ils se reposent. Ils m'attent comme ça. Franchement, c'est ça que j'adore. Regardez-moi ça ! Regardez-moi ça ! C'est top ! C'est top ! Franchement, c'est génial ! C'est bon ! Et ce petit sentier, mais regardez-moi ça ! Ça, c'est des choses, ça se monte facilement ! Mais, c'est bon ! Et un peu, c'est bon ! C'est bon truc ! Oh. C'est bon ! Vautifiez, c'est bon ! Je m'en ai ! Un petit tui ! Un petit tui ! C'est bon ! C'est bon ! 5 ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est dans ces moments où l'inconfort est l'effort, contrastant avec ces merveilleux paysages, que tu es fier et heureux de ce que tu fais. Col de la chlourte, 40 minutes. En 20 minutes, c'est torché, c'est ça ? Ah, tu ne t'es pas présenté, toi, au fait. Salut, moi, c'est Mickaël. Voilà, Mickaël. Là, ça commence à puer la sortie. Non, non, ça va. Voilà, la chlourte. Allez, un petit ravitaillement à la chlourte. J'espère que l'auberge, elle est ouverte. Bon, il y a un petit changement de planning. On va aller jusqu'au Markstein. Parce qu'en fait, si on va jusqu'au Grand Ballon, ça nous fait à peu près 120-130 bornes. C'est pas ce qu'on avait prévu. Il y a plein de gens qui sont fatigués. On va pas se mentir. Bon, ça, c'était pas vraiment prévu. Donc, on va aller jusqu'au Markstein. Et normalement, ça va me faire à ma montre, à la mienne, sans bornes, si tout va bien. On vient de se manger une tarte à la rhubarbe. Dans cette auberge là-bas. C'était le top. Et ça, en revanche, c'était bien prévu. Allez, on est reparti. Mais c'est l'enfer pour tout le monde. Il n'y a personne qui n'a envie. Plus personne n'a envie. On est reparti tranquillement à 5, et on y croyait. Je peux vous dire que celle-là, elle est hard. Normalement, on la descend jusqu'en bas, au trait des marqueurs, et le ravito est en bas. Et elle est hard. Elle fait mal, celle-ci, hein. Bravo. Putain. On est reparti. 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 Pour info, Mickaël nous a rejoint au col de la Schlourth, au kilomètre 70, et devait nous accompagner jusqu'au Grand Ballon. Bon Micka, dis-le pour Eddy, tu avais dit que tu descendais jusqu'à Mitlard, et là tu fais de Mitlard finalement. Eddy il m'a dit qu'on allait jusqu'au Grand Ballon. Bon bah on vient d'arriver à Mitlard, il n'y a personne. Bon bah voilà, ils veulent stopper, on est à 88 bornes, j'ai été chaud pour monter jusqu'au Markstein, mais ce sera pour une prochaine fois. Là je vous avouerai que je tire quand même un peu la gueule, mais c'est pas grave, on a bien rigolé, c'est tout ce qui compte pour nous. Bon, la traversée des biquettes c'est terminé pour aujourd'hui, maintenant on va au resto, on passe aux choses sérieuses. Un grand merci à toi Eddy pour cette superbe organisation, et merci à tous ceux qui nous ont accompagnés sur cette aventure. C'était super, merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada